Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Montée en puissance des Fama, une libération au goût d'inachevé. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Depuis quelques jours, les populations maliennes commencent à retrouver leur souffle, même si le spectre de la terreur plane toujours, dans leur localité jadis occupée par les djihadistes. Les populations de Wataguna, de Farabougou, et plusieurs villes et villages qui, étaient sous le joug des terroristes, vaguent timidement à leur occupation ces derniers jours. Cependant, il est urgent, selon leurs témoignages, pour l'armée malienne d'y être constante, pour débarrasser les lieux totalement de certains éléments dangereux, qui malgré qu'affaiblis par les opérations, sèment toujours la zizanie et entretiennent le doute. Connus d'être en proie des deux groupes djihadistes les plus redoutables du Sahel, les populations de ces localités se sentent moins inquiétées ces derniers temps. Au Grand Nord, dans la commune rurale Wataguna, Yousouf Diallo fait partie de milliers de citoyens ayant fui leur terroir pour se préserver de l'insécurité et des dictates des terroristes. Cet habitant de Wataguna déplacé à Gao depuis plusieurs mois déplore l'absence des services de l'administration chez lui, à l'instar de nombreuses autres communes du pays. A cause de l'insécurité, les écoles sont fermées à Wataguna. Des terroristes pendant très longtemps se sont opposés à l'ouverture des classes, a déclaré le jeune Yalo, la gorge mouée. Conséquence, des dizaines d'enfants sont privés de leurs droits fondamentaux à l'éducation. Il dit avoir l'espoir que certains d'entre eux pourraient avoir la chance d'étudier cette année. Nous sommes ravis de constater que la montée en puissance de l'armée nationale fait des effets positifs. De plus en plus, la peur est en train de changer de camp. C'est pourquoi des efforts sont en cours pour que les élèves de Wataguna du second cycle puissent poursuivre l'année scolaire à l'Abezanga, qui dispose d'un camp militaire pour sécuriser la ville, a-t-il affirmé. Si des efforts doivent être consentis notamment au niveau scolaire et sécuritaire, il se réjouit des actions au plan sanitaire avec l'appui des organisations non-gouvernementales, ONG, qui équipent les structures de santé. Par ailleurs, depuis quelques temps, le jeune Yusuf Diallo constate une évolution positive de la situation avec la présence rassurante des forces armées maliennes qui, selon lui, ont changé de posture. De plus en plus, la population vague à ses occupations pourvu que cela continue, espère-t-il. L'ueur d'espoir précaire au centre Amaribougou et les villages environnants dans le cercle de Dujen, qui étaient légites des terroristes d'Amadou Koufa, ont été vandalisés par les Fama. Selon Sénit Genepo, président des jeunes du conseil communal de Dujen, c'est le mardi passé que les derniers nids des terroristes ont été détruits. Ce sont neuf villages qui étaient considérés comme les camps des djihadistes et ont été libérés par les Fama. Il s'agit notamment des camps de Maribougou, de Nbouabougou, de Dorobougou, de Koloboro, de Torobougou, de Soma, de Bertha, de Kumaga et de Kunti. Actuellement, ces villages vaquent à leur occupation, puisqu'il n'y a pas chèque point des djihacites de Hatildi, avant d'indiquer que les djihadistes rescapés n'ont pas totalement quitté les lieux. Même si nous ne sentons pas le spectre de la terreur, les quelques djihadistes rodent autour des villages et font même souvent des tirs de sommation et profèrent des menaces pour intimider les populations. C'est pour dire que des djihadistes ont fui, mais ils n'ont pas été neutralisés. Alors, il est urgent que l'armée malienne vienne s'installer pour que les gens retrouvent totalement leur liberté. Sinon à part Maribougou, les autres villages sont toujours sous menace djihadiste, même si la terreur n'est plus, comme avant a-t-il insisté. A Diabali, dans la zone office du Niger, les femmes longuement cantonnées dans leur maison sont heureuses de reprendre leur activité quotidienne. Il est 9h Madame Traor Lala Mariko, munie d'un arrosoir, d'une pioche, d'une bassine, un demi-sac d'engrais et son repas du jour. Direction son jardin maraîcher. Embarquée sur une charrette, elle et ses enfants rejoignent leur jardin d'oignon, qui donne tout un signe d'espoir. Sous un grand baobab, les cris d'oiseux et des petits ruminants témoignent la quiétude que gagne timidement cette localité. Dans un entretien, Madame Traor nous fait revivre le calvaire des habitants des Diabali pendant jours. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.